Et vous voyez que j'ai joué, et c'est l'autre aspect important de mon travail, c'est le fait que je suis toujours très intéressante en comment nourrir un champ, comme les comics. Je pense que la meilleure chose n'est pas prendre votre influence, ou pas lire trop de comics. Si vous voulez faire bons comics, allez dehors et vous êtes fasciné par le cinéma, ou la danse, ou le théâtre, ou la littérature. Mais ne lis pas trop de comics, parce que la fascination est très dangereuse, dans ma opinion. Quand nous sommes trop fascinés par l'autre travail, c'est très difficile pour nous être nous-mêmes. Mais si vous prenez votre influence à l'extérieur, vous faites le domaine plus riche, par trouver d'autres codes, être attentif aux stéréotypes du genre, et trouver la façon de pousser, de loin que possible, les limites et les frères du genre. Et c'est l'un de mes premiers intérêts de ce que nous pouvons faire avec les comics, peut-être être intéressé, dans mon cas, en photographies, ou en particulier en art contemporain, et voir comment c'est possible de le faire. Donc ici, vous voyez mon vie jeune de mère. J'étais mère de une petite fille de 4 ans. Et dans le troisième chapitre, vous voyez moi, la dernière image, moi comme enfant, et j'ai essayé d'approcher cette très très difficile partie de ma vie. Et en particulier, quand la punition était tellement... C'était comme une image qui revient tout le temps. parce que, quand j'étais enfant, et nous faisions quelques problèmes, parfois ma mère... a devenu totalement fou, et elle décide de mettre moi, ou mon frère, dans l'attic. Et elle voulait faire cela très impressionnant. Et parce qu'en l'attic, il y avait beaucoup de choses très anciennes, comme des frères du soleil, et ainsi de suite. Elle disait, peut-être que ça serait très drôle d'être dans l'attic, donc je ne veux que ce soit drôle. Et puis, elle m'a lié à l'attic pour rester là pendant un moment. Je ne sais pas exactement combien de temps. Donc, comment dire une histoire comme ça sans être trop pathétique, ou je ne veux pas faire des gens pleurent, ou je ne veux pas faire des mélodrames. Mais comment prendre la bonne distance ? Alors, j'ai commencé d'abord à trouver... Je décide d'abord de prendre la distance, et essayer de dire seulement des faits. Donc, c'était une dispute, une quarrel. Donc, ma mère a explosé. Elle m'a pris dans l'attic, et vous savez ce qui s'est passé. Et puis, j'ai terminé le livre. On revient de nouveau avec... La dernière partie, c'est la partie... Ah, je n'en ai pas, c'est pas grave. La dernière partie finit sur l'amour. Et ça finit bien. Et j'ai donné ce livre à mon publisher. Et j'étais vraiment heureuse. Il a pris 12 ans pour faire le nouveau livre. Et j'ai donné à mon publisher. Et il a lu et il a dit, Dom, c'est super, mais je dois être honnête. Et quand j'ai lu ce chapitre, je dois confesser que je n'ai rien ressenti. Pas rien, mais quelque chose comme... Il semble que vous dites quelque chose sur lequel vous allez dans le post-office. Et... Ce n'est pas très touché. OK. Super. Un grand succès. Je ne voulais pas être trop de melodramatiques, mais si vous ressentez quelque chose... Est-ce que c'est OK ? Et j'étais vraiment... J'étais vraiment nerveuse quand il me disait ça à moi. Et j'étais... Tu es fou ? Comment est-ce possible ? Et il disait, non, mais je suis obligée de vous dire. Si c'est ce que vous voulez, je vais publier comme ça, parce que votre livre est bon. Mais je dois dire ça. Et j'ai dit, bien sûr que je veux ça. Je suis... discrèteful, et je ne veux pas dire trop, et ainsi de suite. J'ai dit, OK, OK, je vais publier. Mais naturellement, le jour après, j'étais pensé, non, c'est pas OK. Et j'ai commencé, tout le chapitre 13. Et j'ai réalisé que... peut-être... je passe... je passe à travers ce que je dois dire. Parce que... j'ai réalisé que... les faits... ne sont en fait rien. Les faits ne sont pas... Vous pouvez parler de la rape, vous pouvez parler de la violence. Si vous ne trouvez pas quelque chose sur votre vérité, ce n'est rien. Les faits ne sont rien. et que c'était ma vérité ? Ma vérité, c'était que... même... ma mère, dans ce sens, était... un genre de monstre, parfois. une fois... ma vérité, c'était que... je l'aimais tellement. C'était ma vérité. Donc... le challenge est... si je peux vous faire sentir ça... cette personne... même si elle fait quelque chose horrible à son enfant... vous pouvez l'aimer. vous pouvez sentir quelque chose de bon. C'est très difficile. C'est un très grand challenge. Et... j'étais pensé... OK... pourquoi... j'ai aimé ma mère comme ça ? j'ai aimé elle comme ça... parce qu'elle a passé beaucoup de temps avec nous... surtout... en jouant des jeux... avec moi. Et je me suis pensé... OK... je vais mettre ces deux événements ensemble... même si je ne me souviens pas, c'est vrai. Je veux dire... l'attic... et juste après... un jeu... je vais mettre ces deux ensemble. donc... c'est intéressant... encore une fois... parce que... encore une fois... c'est question... l'idée de l'autobiographie... l'autobiographie... semble être... la vérité... la réalité... mais... en fait... je pense que ce n'est pas totalement... le cas... parce que... par exemple... si j'avais demandé ma mère... de dire la même histoire... vous auriez une autre histoire... totalement différente... et... un autre facteur... c'est... comment on dit encore le montage... l'édition... vous prenez ce... vous choisissez ce... vous choisissez ce... et puis vous les mettez ensemble... et vous faites le lien... mais une autre personne... va prendre un autre moment... et mettre un autre... objectif...